Bonjour Omar Brahamé. Bonjour. Omar Brahamé, vous êtes membre de la cellule de communication de l'intersyndicale du secteur primaire. D'abord, qui sont les travailleurs du secteur primaire ? Je vous remercie pour cette interview et je profite pour remercier toutes vos auditrices et auditeurs de Réumi FM. Donc les travailleurs du secteur primaire sont composés de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'est ces différents ministères qui composent le secteur primaire. Auparavant, c'était le développement durable. Il y a quelques temps, des années derrière, ces ministères étaient regroupés dans une même entité appelée le développement durable. Mais au fil des temps, avec un changement d'architecture gouvernementale, ces différents secteurs sont scindés en trois départements qui, je vous rappelle, détiennent 70% des activités économiques du Sénégal. Et Omar, on voit que depuis quelques temps, vous êtes en mouvement d'humeur. Pourquoi vous êtes en mouvement d'humeur ? Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, donc, jadis, pour faire un petit rappel historique par rapport... Oui, largement, vous pouvez revenir depuis. Ah voilà, effectivement, ce qui est à l'origine de notre mouvement du monde. Vous savez, le secteur primaire, on peut dire que les agents qui y travaillent sont les plus mal rémunérés de la fonction publique. Parce que si je vous dis aujourd'hui, un ingénieur des pêches ou un ingénieur agronome ou un ingénieur de l'élevage, il y a aussi des docteurs vétérinaires qui sont dans ces différents secteurs. Donc, si je vous dis qu'ils n'ont pas un salaire supérieur à 300 000, vous me direz que non. Et pourtant, c'est vrai. Donc, des gens qui ont fait Bac plus 5 et qui se retrouvent dans ces différents secteurs et qui font un travail extraordinaire. Et il y a un moment, c'était même le 1er mai 2021, lorsque le président de la République recevait les centrales syndicales, il avait mis focus sur le secteur primaire en disant que c'est le secteur le plus important de l'économie sénégalaise. Mais malheureusement, ils sont les plus mal rémunérés. Il y a des gens même qui ne veulent plus rester dans ces différents ministères. Ils veulent aller monnaier leur talent ailleurs. Et le président avait dit de chercher des solutions pour relever le niveau salarial de ces agents au niveau du secteur primaire. Parce qu'il disait qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas augmenter la masse salariale. Parce qu'il y avait les directives de l'IEM qui empêchaient qu'on augmente cette masse salariale. Ensuite, il avait dit aussi que les autres qui sont dans les autres ministères, ils peuvent payer un à deux fois leurs homologues qui sont dans le secteur primaire. Et ils ne pouvaient pas aussi prendre un décret et raboter les salaires des autres. parce que c'est un droit acquis. Et il avait demandé qu'on nivelle les agents qui sont au niveau du secteur primaire. C'est par là que des solutions internes ont été trouvées. Par exemple, au ministère des Pêches, ils ont trouvé une solution interne à travers une somme qui avoisine autour de 1,3 milliard déposée dans un compte de dépôt au niveau du Trésor. Au niveau de l'agriculture, ils ont un fonds d'intervention agricole de 2 milliards inscrit dans le budget. L'élevage avait un décret. Et au moment où un décret a mobilisé 1,3 milliard, au moment où ils mettent en place l'arrêté d'application pour qu'ils puissent percevoir, et je vous rappelle que la pêche, depuis janvier, ils commençaient à percevoir leurs primes internes. C'est le 7 septembre que le ministre des Finances, d'alors, Abdoulaye Daud de Gallo, a pris une note circulaire pour supprimer les primes internes de l'agriculture et de la pêche, et en même temps aussi réfugié de signer l'arrêté d'application du ministère de l'élevage qui devait donc entrer dans les fonds. C'est ça qui a déclencé notre mouvement du monde. Et vous dites que l'État du Sénégal n'a pas respecté ses engagements. Parce que vous étiez en mouvement d'humeur, à un moment donné, vous avez levé votre mot d'ordre, mais maintenant vous avez encore décreté 72 heures de grève. Pourquoi exactement? Voilà, vous savez donc depuis le 18 septembre qu'on avait commencé, qu'on avait entamé notre mouvement d'humeur. Et vous savez que, comme je vous l'avais dit, un secteur aussi important qui a bloqué toutes les activités socio-économiques. Il y avait eu des conséquences incommensurables au niveau des acteurs sur les exportations des produits halieutiques, sur aussi donc la consommation de la viande qui était devenue un danger public parce que les vétérinaires qui étaient chargés de le faire étaient en grève. Donc il y a aussi des produits phytosanitaires qui sont bloqués et véritablement ça a causé énormément de difficultés à la population. L'État, donc, à un moment donné, après quatre semaines de grève, a décidé finalement d'appeler à la table de négociation. C'était donc le 18 octobre, un mois après. Donc autour de cette table, le gouvernement avait eu un mandat à travers cinq ministres qui étaient autour de cette table, donc à savoir les ministres sectoriels, c'est-à-dire les ministres de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, en plus des ministres du travail et de la fonction publique. Ils ont dit qu'ils ont mandat, donc, du président de la République pour résoudre donc le problème. Et c'est par la suite qu'ils ont mis en place une commission technique qui sera chargée d'étudier les offres, donc, pour remédier aux problèmes. Cette commission technique est réunie, donc, le 21 octobre. Ensuite, donc, le 23 octobre. Et la première rencontre, il n'y avait pas, donc, de solution. Mais lors de la deuxième rencontre de la commission technique, à qui, je rappelle, est composée, n'est-ce pas, des techniciens des ministères des Finances. Il y avait aussi le directeur de la fonction publique. Et tous les dages des autres ministères. Et l'État est venu avec une proposition de 50% de la somme initiale des primes. Et là, véritablement, nous avons catégoriquement réfugié. Parce que, eux, ils prétextent que, donc, c'est des conjonctures économiques, des tensions budgétaires. Et nous, dans tout ça, est-ce qu'ils ont pensé en nous ? Parce que, non seulement, donc, il y a le principe du droit acquis, qui ne devrait jamais être remis en cause. Ensuite, donc, nos camarades, ils ont contracté des prêts auprès des institutions financières à hauteur de 70%. Et l'État veut réduire, donc, la prime à 50%. Et ça, nous n'avons pas été d'accord. Et on a quitté sans accord. Et il devrait y avoir une réunion plénière avec l'autorité politique pour décider qu'est-ce qu'il est retenu, donc, de faire. Mais malheureusement, cette réunion, cette plénière, qui devrait se tenir le mardi passé, ils nous ont appelés pour dire, reportés jusqu'à jeudi ou vendredi. Le vendredi, ils ont encore apporté pour dire que, probablement, cette semaine. Et c'est ça qui nous a, donc, mis dans tous nos états, parce que c'est un manque de respect notoire de l'État et un dilatoire qui ne dit pas son nom. C'est en appréciation de tous ces éléments que nous avons décidé, donc, de reprendre les hostilités, parce que le gouvernement nous avait appelés à même reprise de lever le pied. On avait refusé. Mais à un moment donné, pour donner sens aux négociations, on a décidé de lever le pied et suspendre notre mouvement du mal. Et on avait pris les Sénégalais à témoin. Si l'État ne respecte pas ces engas, nous allons repenser. Et ça va être, donc, cette fois-ci, donc, ça va être beaucoup plus corsé. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé de déclencer à nouveau le mouvement du mal en décrétant 72 heures de grève renouvelable à partir de demain pour appeler le gouvernement au respect de ses engagements et de trouver des solutions idées pour une sorte de crise. Donc, il y a un lien entre ce que vous réclamez et la revalorisation des salaires au niveau de la fonction publique, ou bien ? Vous savez, donc, c'est que le gouvernement, dans un premier temps, il avait dit, donc, comme vous avez reçu une revalorisation, donc, Sénégalais, dans la fonction publique, donc, c'est les raisons pour lesquelles votre prime sera, vont être supprimées. Et nous, nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement parle ainsi parce que le principe de substitution n'existe pas dans l'administration. et cette augmentation récente dans la fonction publique a véritablement, donc, été, a touché tous les agents, n'est-ce pas, donc, de l'État. Si je prends l'exemple du ministère des Finances, nous savons qu'ils ont des primes, on peut citer des primes à l'incitation budgétaire, ils ont eu aussi des primes de budget, ils ont aussi, donc, des primes cadre, et pourtant, ils ont été revalorisés à travers, donc, ces récentes revalorisations. Le ministère du Travail, ils ont des primes internes et pourtant, ils ont eu une revalorisation. De même que le ministère des Mines, le ministère de la fonction publique, mais pourquoi, donc, vouloir supprimer les primes internes du secteur primaire qui, je vous le rappelle, depuis 1960, n'ont jamais eu de primes, c'est la première fois, et laisser les autres, donc, ministères, de continuer de toucher leurs primes internes plus de la revalorisation. C'est ce que nous jugons inacceptable et incompréhensible. On aurait pu comprendre que si notre prime interne est supprimée en même temps que les autres ministères qui ont bénéficié de la revalorisation, ça, ça aurait été logique. Ensuite, les primes sont supérieures à la revalorisation. Si on prend 80% des agents qui ont bénéficié des primes internes, donc, il peut y avoir une différence de 100 000, de 150 000. Donc, ça, ça ne fait pas photo. Donc, véritablement, cet argumentaire de l'État, donc, ne passe pas et nous réclamons immédiatement et sans condition la restitution totale de nos primes internes. Et après les 72 heures de grève, qu'est-ce que vous comptez faire ? Quel est votre plan d'action ? Voilà. Vous savez, donc, cette fois-ci, comme nous avons pris les Sénégalais à témoin, de leur dire que nous allons lever le pied et si l'État ne respecte leurs engagements, nous allons faire des choses corsées. C'est-à-dire, nous allons faire un sit-in la semaine prochaine à Giam Ndiadio. Nous allons aussi déposer notre demande de mars qu'on avait sur... Il y avait une demande qu'on voulait faire et en un moment donné, lors des négociations, on a demandé de ce soir, cette mars, on l'a fait, mais on va redéposer à nouveau donc la demande de mars. Ensuite, donc, il y a... On n'exclut même pas la grève de la faim. Je pense que cette fois-ci, toutes les activités socio-économiques qui avaient plongé le pays, n'est-ce pas, dans une difficulté majeure où les acteurs nous ont demandé donc avec toute responsabilité et l'État de lever le pied et on l'avait fait, je pense que ça a été très, très compliqué pour ces acteurs. Cette fois-ci, nous allons tout bloquer sans aucune exception. Même aussi, donc, une grève illimitée aussi n'est pas excluée parce que l'État, donc, fait le dilatoire. L'État ne respecte pas donc ces engagements et ça, on dit que c'est irresponsable, c'est inacquisible et nous allons faire face cette fois-ci. Et tant que ces primes ne sont pas récitées, nous n'allons plus lever le pied et que les Sénégalais le sachent ainsi. Omar Adramé, Réumé Femme vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Merci beaucoup. C'est exact.